Il patinait ! Je sens bien que certains matins, quand le sujet ne prête pas à une hilarité immédiate, vous me regardez comme on regarde un patineur débutant, en attendant la chute. Après avoir évoqué le pogrom du 7 octobre, je lis bien, dans vos regards inquiets, il ne va quand même pas y aller le con. Eh bien, sachez que j'ai déjà enfilé mes patins. Peut-on rire de tout ? En 1997, je travaille en Israël, dans un centre de recherche scientifique multidisciplinaire. Ah non, je suis au Club Med à Arziv, suivez ma bio. Je suis en Pareo, dans un village de Caz. Mais c'est une vraie anecdote, j'ai mon ami Ayal Dayan qui me raconte un sketch de l'équivalent des inconnus israéliens, qui font une parodie des JO en télé. Et au départ du 100 mètres, il y a 8 athlètes, il y a l'américain, le canadien, le jamaïcain, et ils se rendent compte qu'il en manque un, et les autres le cherchent, et c'est l'israélien qui manque. En fait, il a pris 50 mètres d'avance, et il est au milieu de la piste, comme ça. Alors les autres langues, ils disaient, oh, on revient. Et lui, il se retourne, il fait, eh oh, c'est bon, on a eu la Shoah. Donc voilà, c'est exactement ça, l'humour. C'est de l'autodérision, tout en démontant un cliché antisémite. Les Juifs se victimisent. On peut donc faire une vanne sur 6 millions de morts. Et vous, vous croyez que nos amis juifs vont arrêter de faire de l'humour pour 1200 morts. C'est l'oeuf chari. C'est impossible. Alors, cela dit, la Shoah, c'était il y a 80 ans. Donc revenez, en 2104, j'aurai des super vannes sur le 7 octobre. Bien sûr. Alors, malgré le refus de certaines familles de victimes, les élus de la France Insoumise vont donc participer à l'hommage rendu aujourd'hui aux victimes françaises des attaques du Hamas du 7 octobre. Alors, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Alexis Corbière ne sont pas les bienvenus, mais ils veulent se taper l'incrus quand même. La frontière est très fine entre un député LFI et un témoin de Jéhovah. En plus, il y en a trois. Bonjour, c'est nous. Alors, tu es toujours un peu crispé quand les assoumis doivent participer à un événement. Tu ne sais jamais trop ce qui peut se passer. On n'est jamais à l'abri qu'ils lancent une lambada au Téléthon, ou une marrelle au Téléthon aussi, ça ne marche pas non plus, ou un karaoké à l'anniversaire de Gilbert Montagné. Allez, Gilbert, c'est à toi de chanter. Ben, lis les paroles, Gilbert, c'est écrit. Oh, il est chiant, ce montagné. Alors, ne fais pas de fête si tu ne veux pas en organiser. Voilà, n'en organise pas. Bien, en janvier, LFI avait demandé qu'à la place d'un hommage aux victimes du Hamas soit rendu un hommage à l'ensemble des victimes de la guerre au Proche-Orient. Alors, sur le fond, on est d'accord, il n'y a pas d'échelle à la souffrance. Un mort innocent en Israël et un mort innocent à Gaza, c'est tout aussi terrible. Après, sur le timing, est-ce que c'est vraiment nécessaire de la ramener maintenant ? Ça doit être un peu le bordel, les fêtes chez les Insoumis. Manuel Bampard, il doit arriver le 23 décembre, il doit faire Joyeux Noël ! Et je me suis dit, on va en profiter pour faire Pâques, le 14 juillet, Halloween et la Saint-Valentin. Du coup, j'ai ramené une dinde, un feu d'artifice, un costume de la Reine des Neiges et du pop-upers au cas où ça dérape. Voilà, c'est le balagane, c'est le bordel. Parlons politique. Interroger sur l'éventualité de sa nomination. Tant que ministre de l'Éducation, François Bayrou a déclaré « Je n'écarte jamais rien ». Non de Zeus ! Il y a encore une rupture dans le continuum espace-temps ! François Bayrou serait de retour dans le gouvernement, Marti ! Et oui, François Bayrou n'écarte jamais rien. Non. Il n'écarte jamais rien et pourtant il a eu six enfants. Véritable mystère. Vous venez de l'avoir. Vous venez de l'avoir. Oh non, prouve que vous venez d'avoir l'image en pleine tête. À 7h58. François Bayrou est pressenti à l'éducation nationale à la place d'Amélie Oudéa Castera. Ça va ! La pression sur ses oreilles n'est pas énorme. Pour François, mettre la pression sur les épaules a été rebaptisée. On dit remettre la pression sur les oreilles. Car quand François joue avec ses petits-enfants, ils font « Papi, papi, est-ce qu'on peut monter sur tes oreilles ? » Un peu de légérité avec une date aussi horrible. Il faut reconnaître que faire mieux qu'Amélie à l'éducation, le challenge n'est pas fou pour Bayrou. C'est comme faire mieux que Philippe Croison au Rubik's Cube. Tu prends le cube dans tes mains et hop, t'as gagné. Buckingham Palace a annoncé que charletois souffrait d'une forme de cancer, mais on ne sait pas exactement lequel. God save the king. And God save the prostate. And God save the vessel of Charlie. Il y a un boulot God avec Charlie en ce moment. Alors, il y a un mystère autour de l'emplacement de la tumeur. On connaissait la fameuse question « Where is Brian ? » Un très bon excès anglais. Aiden le confirme, mon anglais est « Where is Brian ? » On découvre maintenant la version « Where is the cancer of Charles ? » Et il y a un petit côté ludique presque. Tout le monde se demande « The cancer is in the prostate ? » « Maybe the right testicle, le couille droit ? » « Le couille droit ? » « The left testicle, le couille droit ? » « Merde ! » Et dans le pipi pocket ? » C'est le cancer de la vessie, bonne réponse. Et c'est toujours plus agréable d'apprendre en s'amusant. Charlie a passé trois jours à l'hôpital pour s'apprendre. Ça n'a pas dû être évident. Parce que quand t'es roi, que tu dois te faire au pas et que le médecin dit « Déshabillez-vous, je reviens en cinq minutes pour l'examen. » Tu dois forcément avoir un petit moment d'hésitation et te dire « Est-ce que je garde la couronne ou pas ? » Ça, c'est une vraie question. Parce que quand t'es debout, tout nu, dans une chambre d'hôpital avec les deux mains pour cacher ton zigoui-goui, est-ce que la couronne te donne l'air plus sûre de toi ou juste plus con ? C'est la vraie question. L'œil de Philippe Cavrivier. On vous retrouve à 8h35. Oui, cancer quand même, pas mal. Merci Patrick Degumann d'être resté avec nous. Bonne journée à vous.